Hey, what's up les potes ? Bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour discuter du Gjallorne et notamment des stats du nouveau Gjallorne qui verra donc le jour avec les seigneurs de fer le 20 septembre prochain. Alors avant toute chose, je tiens à préciser quelque chose parce qu'il y a des gens pour qui c'est vraiment pas très clair encore. Tout le monde pourra avoir le Gjallorne. Tout le monde, vous n'avez pas besoin de précommander le DLC pour avoir le Gjallorne dans les seigneurs de fer. Par contre, vous aurez tout simplement que ce Gjallorne là, le Gjallorne que l'on connaît depuis l'année 1 tout simplement, le Gjallorne qui est blanc, doré avec un petit peu de noir, un petit peu de rouge, voilà. Si vous ne faites pas la préco du DLC les seigneurs de fer, c'est ce Gjallorne là que vous allez pouvoir récupérer à la sortie du DLC. Par contre, si jamais vous passez la précommande du DLC les seigneurs de fer, c'est ce Gjallorne là que vous allez pouvoir récupérer. Donc le Gjallorne de fer avec un skin qui est nouveau, un skin qui est argenté noir, avec un petit peu de rouge qui est vraiment magnifique. On peut voir un petit peu du bois en dessous de l'arme. Il est vraiment très joli, franchement le skin est magnifique. Et du coup, si jamais vous passez la précommande du DLC les seigneurs de fer, vous aurez accès à ce nouveau Gjallorne, ce Gjallorne de fer, voilà. Autre précision, ce Gjallorne, il n'y aura pas besoin d'aller le looter comme précédemment dans Destiny. On pourra le récupérer tout simplement en remplissant une nouvelle quête. Avec Lady, on fera la vidéo directement pour vous permettre de récupérer ce Gjallorne. Une fois qu'on aura des précisions, sûrement une fois même que le DLC sera sorti et qu'on saura vraiment comment faire, ne vous inquiétez pas, voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai fait moi ? Vous voyez sur ce screen-là, tout simplement, en bas à droite, on voit les statistiques de ce Gjallorne, ce Gjallorne de fer, voilà. Les deux armes, normalement, auront les mêmes stats. Il n'y aura pas de changement entre les deux armes. Par contre, les stats du Gjallorne, elles, seront modifiées et vous allez voir. Tout simplement, moi, j'ai repris ces stats-là et je les ai superposées avec les stats qu'on connaît déjà. Donc, voilà, j'ai réduit, j'ai mis ça à la même échelle et voilà ce que ça donne. Et vous voyez quand même, il y a pas mal de changements sur l'arme. Alors, j'ai à préciser également avant toute chose que vous savez, avec les capacités, on peut modifier légèrement les statistiques. Sur le Gjallorne, aujourd'hui, donc moi, j'ai fait la mise à jour, ce screen, je l'ai pris aujourd'hui. On est jeudi 16 juin à 11 heures, je viens juste de prendre ce screen. Et vous voyez donc que les stats sont telles qu'elles, c'est les stats les plus fraîches qu'on puisse avoir sur le Gjallorne. Et que là, je suis en train de me balader à côté sur ma console. Et que tout simplement, je peux modifier un petit peu la stabilité, un petit peu la vélocité. Mais c'est pas folichon, ça va juste jouer à 1,5 mm sur la barre de stats. C'est vraiment pas énorme. Donc, vous allez voir que les stats du Gjallorne vont être amenés à être modifiés pour la sortie des seigneurs de fer. Donc, vous voyez tout simplement en blanc en dessous, c'est les stats d'aujourd'hui. Et en la barre noire, c'est tout simplement les stats au 20 septembre prochain. Alors, vous voyez vraiment que la cadence va augmenter légèrement. On va pouvoir tout simplement tirer un peu plus rapidement. Le nombre de tirs par minute va être un peu plus important pour cette arme. Et par contre, vous voyez également que le rayon, lui, va augmenter. Il va être quasiment au maximum. Donc, le rayon, lui, permet tout simplement d'augmenter la portée des dégâts de zone de cette arme. Voilà, tout simplement. Et franchement, gros changement sur la vélocité qui est, elle, réduite quasiment de 50%. Donc, la vélocité, c'est tout simplement la vitesse des projectiles tirés par le Gjallorne. Voilà, vous voyez que la vitesse est réduite quasiment de 50%. Alors, pour le PvE, il n'y aura pas de grand changement, évidemment, puisque les mobs, vous le savez, ils ne sont pas non plus hyper rapides. Vous avez le temps de leur mettre les roquettes. Par contre, en PVP, je pense qu'à mon avis, l'ennemi aura le temps de voir la roquette partir et peut-être de s'échapper, surtout s'il a un saut épée, voilà, de pouvoir échapper à votre roquette. Donc là, grosse modification à ce niveau-là. Au niveau de la stabilité également, donc là, franchement, il n'y a pas de gros changement sur la stabilité. Et par contre, on a également quasiment 50% de réduction du temps de rechargement. Donc, c'est-à-dire que l'arme va être vraiment beaucoup plus longue à recharger. Donc, voilà, tout simplement, des gros changements sur le Gjallarhan à venir avec la sortie du DLC Les Seigneurs de Père. Alors, cette arme, franchement, on l'attend. C'est une arme, vraiment, le Gjallarhan, c'est l'arme que tout le monde veut, évidemment, avec, franchement, cet atout chasse en mode qui permet tout simplement de diviser les munitions. Et elle repasse en mode chercheuse et elle retapte sur l'hémis. C'est vraiment, c'est l'arme qu'on adore, cette arme. C'est l'arme la plus efficace de l'année 1 sur Destiny. Et on a vraiment hâte de voir ce que ça va donner, tout simplement, en année 3. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, les potes. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines nouvelles sur Rise of Iron. Prenez soin de vous. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501